La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce mercredi, le secteur privé tape sur la table. La réaction très attendue du patronant sénégalais est finalement tombée hier. Face à la situation sociale et politique très tendue, les acteurs du secteur privé sénégalais ont avec une certaine démarcation exprimé leurs inquiétudes, non sans rappeler que l'agenda républicain est également économique. Les organisations du secteur privé, notamment le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Mani Diop, Unaqua Diapo, Unaqua Yesel, CNP, entre autres, se sont réunis le mardi 13 février 2024 sur la situation politique qui prévoit actuellement dans notre pays. À cet effet, les organisations du secteur privé expriment leur vive inquiétude au regard des différents politiques de l'élection présidentielle 2024, engendrant des tensions politiques parlementaires, judiciaires et sociales. Ils condamnent toute violence à même de compromettre la cohésion sociale et la solidarité nationale. Les organisations du secteur privé présentent leur sincère condoléance à tous ceux qui ont perdu en parents, en amis ou en proches, d'où la nécessité de l'alerte des Nations Unies dans le sud quotidien concernant d'ailleurs cette crise politique, répression violente, restriction de l'espace public et respect des droits humains. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et réclame des enquêtes approfondies et indépendantes sur la répression violente et les trois morts lors des manifestations. En cœur pour l'apaisement, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Maki a échangé avec Blacken au téléphone. Le secteur privé national interpelle les acteurs politiques. En tout cas, Maki est à la recherche d'une bouée de sauvetage dans Walfu Quotidien. Selon Tierno Diop, il veut discréditer Sonko. Et Jean-Charles Biaghi estime que Sonko n'a aucun intérêt à négocier. En parlant d'ailleurs de négociations, Thiaoune prône le dialogue. Nos confrères du journal Le Soleil nous apprend que le parlement de CEDEAO appelle aussi les acteurs politiques au calme. L'ancien président Abdou Diouf précise sa démarche. Dans le journal Enquête, c'est au tour maintenant des religieux de prendre la parole sur la crise politique au Sénégal. Le khalif général de Tidiane a lancé hier un poignant message de paix et de dialogue. Les préoccupations du khalif des laïennes et son appel à la paix. L'archevêque de Dakar et son invite à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. L'as ne parle de la fatwa de Serine Babacar Simansour, toujours relativement à la situation tendue au Sénégal. Le khalif général de Tidiane fait entendre sa voix selon Vox Populi. Les derniers événements interpellent sa conscience en tant que citoyen et sa responsabilité en tant que chef de communauté religieuse. Mise en garde de Serine Babacar, cette impasse, si elle n'est pas dépassée, pourrait prolonger notre pays dans une nuit de regrets et de désolation. Il exhorte les politiques à mettre le Sénégal au-dessus des contingences. Partisane et accepté tout de même entendu du président pour des élections apaisées et inclusives. Le président encouragé à privilégier la concertation, le dialogue inclusif et constructif pour une issue heureuse dans les meilleurs délits. La destruction des biens publics et la confrontation avec les forces de défense et de sécurité n'ont jamais été la solution. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse à l'ancien premier ministre et titre le serment de Boune Abdallah, les vérités de l'ex-premier ministre sur le dialogue, ses rapports avec Macky Sall, l'emprisonnement de Sonko, l'amnestie entre autres. Cependant, Bisbee, le jour ne plonge dans la Saint-Valentin, la fête des amoureux célébrée aujourd'hui, mais dans un contexte de crise politique. L'amour de la patrie, l'armée et ses preuves d'amour pour la patrie. Un amour platonique en question à ces politiques qui ont brisé le cœur de la patrie. Galanterie, séduction, quand des époux préfèrent fêter la Saint-Valentin avec leurs petites amies, nous renseignent ce journal. En sport, dans le journal Réumisport, Ligue des champions Asie, Al-Nasr de Mani Ira Al-Faïa ce mercredi, Al-Hilal de Koulibaly affrontera SEPA-An ce jeudi. Le journal 7 de Ligue des champions, 8e allée ce mercredi, Kan Mbappé pour bombarder Lazio et Sociedad dans son lampe contre Satchez et Yamabaldé, un moins aigri puisé dans leur réservoir pour vaincre. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.